bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de la censure et de la façon dont elle se manifeste aujourd'hui en 2019 j'aborderai plusieurs cas de figure je vais commencer par vous dire que récemment j'ai décidé de mettre en ligne des documentaires qui ne sont pas de moi sur ma chaîne et en fait en planifiant un petit peu les vidéos un créateur de contenu sur youtube connaît très vite les vidéos avec lesquelles il aura des problèmes de copyright ou pas notamment parce que l'algorithme de youtube détecte quasiment instantanément si un visuel ou un audio est sous copyright et voilà et de cette façon on sait tout de suite si bon voilà il vaut mieux ne pas le diffuser etc et vous allez être très étonné par les titres des documentaires qui ont été d'office bloqués dans le monde entier parce qu'il ya plusieurs manières pour un éditeur de réagir face à un souci de copyright quand il détecte une vidéo a été diffusée sans consentement il peut décider de monétiser d'office la vidéo tout en gardant l'autorisation de diffusion il peut aussi décider de bloquer la vidéo dans un ou plusieurs pays et enfin il peut striker une vidéo c'est à dire faire en sorte qu'elle soit supprimée d'office mais en général un copyright strike ça va être manuel ça va être effectué par une personne qui représente les droits de la société et qui va envoyer ça à youtube alors là je vais vous citer les vidéos qui ont été supprimés d'office ou bloqués dans le monde entier le monde selon monsanto bloqué dans le monde entier ovni quand l'armée enquête bloqué la mafia des médias bloqué échelon le pouvoir secret bloqué chomsky et compagnie supprimés d'office coca-cola la formule secrète bloqué goldman sachs la banque qui dirige le monde bloqué il y a des flores donc l'île des fleurs qui était un film révolutionnaire de 1989 qui avait fait pas mal de bruit à l'époque donc il a été bloqué qu'est ce qui est arrivé sur la lune what happened on the moon bloqué satan à hollywood d'hervey rissen supprimé d'office pour terms violation donc violation des termes de youtube adolf hitler la plus grande histoire jamais racontée bloqué dans le monde entier alors la première question qu'on peut se poser c'est pour un éditeur de contenu pourquoi décider de bloquer une vidéo dans le monde entier alors que clairement ils font plus d'argent en monétisant d'office des vidéos où il repère leur contenu je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en fait les éditeurs de musique de films de vidéos etc donc les labels ou les maisons de production quand ils représentent leurs clients en fait ils mettent en ligne la version d'origine du contenu l'algorithme de youtube avec youtube red analyse tout contenu visuel ou audio etc et va repérer dans le futur tout contenu qui aurait été dupliqué à partir du contenu d'origine et donc à partir de ça il y aura une monétisation quelconque décision qui sera mise en place et qui rémunérera l'éditeur donc la première chose qu'on peut se dire c'est pourquoi ne décide-t-il pas de monétiser d'office leurs vidéos par exemple c'est ce qu'avait fait je crois que c'était warner bros avec ma vidéo sur x files j'avais mis des extraits x files et en fait voilà je pense qu'ils s'étaient rendu compte que indirectement ça leur faisait de la publicité et ma vidéo avait reçu un gros coup de boost quand même enfin de façon pas artificielle mais je pense que warner bros avait intérêt à la mettre en avant et youtube avait détecté qu'il y avait un intérêt commercial puisque ce qu'a fait warner bros c'est que ils l'ont monétisé au bout de quelques semaines et en dessous de la vidéo ils ont mis un lien vous pouvez acheter la série x files ici sur amazon voilà et donc moi je suis persuadé que le coup de boost que j'ai eu donc quasiment 800000 vues c'est grâce au fait probablement de la mise en avant de la part de warner bros et aussi du fait que youtube aime bien tout ce qui est monétisé et va plus mettre en avant ça que là où il n'y a pas d'intérêt commercial direct donc un éditeur intelligent entre guillemets qu'est ce qu'il fait il fait ça ça me paraît logique maintenant il faut se poser la question pourquoi un éditeur décide de bloquer dans le monde entier est ce que c'est pas une manière donc d'utiliser les soucis de problématiques de copyright est ce que c'est pas une manière tout simplement de bloquer un contenu qui dérange ça me paraît clair je vous ai cité quand même des titres de documentaire c'est assez édifiant et de quelle façon un éditeur de contenu ou bien youtube peut limiter la portée d'une vidéo en repérant parfois artificiellement je vais vous expliquer les problématiques de copyright ou nudité violence donc là comme vidéo que j'ai publié le documentaire l'empire invisible ils ont d'office trouver un nouveau motif c'est cette vidéo n'est pas approprié au moins de 18 ans comme s'il y avait de la nudité ou de la violence gratuite alors qu'il laisse de l'érotisme et parfois quasiment de la pornographie sans limite d'âge sur la plateforme et ça d'ailleurs je pense que c'est fait manuellement pourquoi parce que la vidéo elle a été uploadée en privé sur mon compte depuis plusieurs jours et là comme par magie dès que ça sort en public et bien il ya une limite d'âge qui est mise en place donc pour moi ça peut pas être l'algorithme puisqu'il aurait déjà fait c'est forcément fait manuellement par des des censeurs de contenu enfin je sais pas comment on appelle ça et voilà c'est fait d'office par une sorte de veille là non pas commerciale mais de veille en fait de censure de personnes qui sont là pour veiller à ce que je parle du contenu dangereux pour l'élite en place et bien puisse être pour n'importe quel motif en fait on puisse limiter la diffusion pourquoi ça limite la diffusion mais c'est pas compliqué à comprendre si vous n'êtes pas connecté sur youtube donc si vous n'avez pas un compte youtube et que vous accédez à telle vidéo par exemple l'empire invisible à partir de google ou de n'importe quel résultat de recherche si vous n'avez pas un compte youtube et ben vous pourrez pas regarder la vidéo donc automatiquement ça fera moins de vue il y aura moins d'interactions avec la vidéo donc elle sera moins bien référencés etc et ils savent très bien que c'est un des moyens de limiter la diffusion d'une vidéo c'est pas du tout compliqué à comprendre alors le paradoxe qu'il y a entre ce qu'applique encore des plateformes comme youtube et les concepts mis en avant par la pdg de youtube suzanne volsicchi il ya un paradoxe entre les actes et la parole dernièrement enfin je suis tombé sur un article on peut dire que j'ai apprécié ce que la pdg de youtube disait en anglais c'est a commitment to openness is not easy it sometimes means leaving up content that is outside the mainstream controversial or even offensive she wrote in a letter to people who create content for youtube but i believe that hearing a broad range of perspectives ultimately makes us stronger and more informed society even if we disagree with some of those views donc qu'est ce qu'elle dit elle dit que avoir la responsabilité d'une ouverture d'une ouverture des esprits n'est pas facile parfois ça signifie devoir laisser du contenu qui est en dehors du mainstream qui est dans la controverse ou même offensif a télécrit dans une newsletter pour les créateurs de contenu youtube et elle court elle poursuit mais je crois que le fait d'entendre un un spectre varié de perspectives eh bien au final ça nous rend plus fort et ça rend la société plus informé même si on n'est pas d'accord avec quelques points de vue d'ailleurs quand on est créateur youtube on reçoit une newsletter et dernièrement je sais qui rentrait plus dans le détail et elle est clairement en apparence un clairement du côté de elle nous pousse à à donner notre avis et à être contre contre cette forme de censure qui est appliquée d'office alors ce qui me fait poser une question d'ailleurs c'est que si même la pdg du youtube et pour l'ouverture d'esprit et pour le fait de laisser tous les discours s'exprimer y compris ceux qui sont dans la controverse comme elle dit etc donc eh ben pour moi ça signifie que la censure vient peut-être d'ailleurs et que ils ont peut-être d'ailleurs laissé des agents s'infiltrer chez eux de la même manière que toutes les grosses compagnies télécoms ont laissé et même les compagnies informatiques ont laissé une porte ouverte à la surveillance par la nsa que ce soit microsoft et tnt orange enfin toutes les compagnies de télécom et d'informatique qui ont accepté que les services secrets utilisent leur matériel ou leur réseau pour espionner les individus et bien de la même manière là on a l'impression que elle elle fait ce qu'elle peut pour défendre un contenu relativement libre mais que nous créateurs on voit d'office que techniquement nos vidéos sont sous censure que ça soit par la manipulation des likes des dislikes comme on avait vu dans le passé le foisonnement de troll qui essaye de pourrir les débats ou la censure technique c'est à dire baisser là faire baisser artificiellement la portée d'une chaîne youtube à partir de certains mots clés ou bien utiliser les problématiques de copyright etc pour supprimer des vidéos ou en limiter drastiquement la portée donc voilà est ce que c'est un discours hypocrite ou à où est ce que ça montre une certaine impuissance face finalement au gouvernement et aux lois gouvernementales ou européennes etc de la coalition des gouvernements qui se mettent d'accord pour censurer certains types de contenus d'ailleurs on voit bien que c'est des initiatives gouvernementales dans notre pays c'était monsieur édouard philippe monsieur macron qui qui poussait pour pour davantage de censure donc voilà est ce que c'est un aveu d'impuissance ou est ce que c'est un discours hypocrite en tout cas ce que je suggère à la pdg du youtube c'est de se pencher sur ce fait des choses qui informent réellement les citoyens comme les documentaires que j'ai cité le monde sont selon monsanto comment ça se fait que ça soit bloqué dans le monde entier comment ça se fait quand quand on se dit ouvert d'esprit il faut autoriser ce type de contenu et quitte à ce que ce soit monétiser d'office si la personne qui publie contenu n'est pas propriétaire du copyright voilà quitte à trouver des arrangements commerciaux comme ce que je vous ai raconté avec ma vidéo sur x files voilà je vais aussi vous parler de censure et ce qui était arrivé en décembre 2012 avec amazon donc là je suis tombé seulement maintenant pour un article et oui qui a sept ans mais un article de sci fi wire qui est en anglais je vais je vous le traduire amazon supprime 1984 des kindles orwell se retourne dans sa tombe alors là il y avait une mise à jour qui nous disait que le new york times reporté que amazon avait avoué que la suppression était une mauvaise idée nous sommes en train de changer nos notre système pour que dans le futur on ne supprime plus de livres aux clients dans ces circonstances vous avez un kindle vous pensez que vous avez une copie votre copie de 1984 sur celui ci ne soyez pas si sûr des centaines de propriétaires d'amazon kindle ont vu leur copie électronique de la ferme des animaux de george orwell et de 1984 supprimer de leur support dans la nuit si on en croit donc un article de david poggs sur son tech blog au new york times il semble que le l'éditeur qui a offert ses versions électroniques a changé d'avis et donc amazon a soudain supprimé ses livres de des kindle qui appartiennent aux clients et ont reversé le prix de d'achat sur leur sur leur compte mais est ce que les propriétaires de kindle qui ont acheté payé pour cette édition est ce qu'ils sont pas propriétaires de ce contenu apparemment non pour un des commentateurs je cite c'est comme si barnes and nobel donc une édition maison d'édition américaine rentrer dans notre maison au milieu de la nuit et prenez quelques livres qu'on était en train de lire sur notre table de chevet et qu'elle nous laisse un chèque sur la sur la table comme orwell avait écrit une fois la liberté et la liberté de dire que deux plus deux font quatre si c'est garanti tout le monde suit pour nous ce que nous ajoutons dans cet article c'est que la liberté c'est la liberté de garder le livre qu'on a payé qu'on a acheté donc voilà c'est cet article nous mettait en garde contre cette pratique seulement incroyable d'ailleurs à propos de george orwell j'ai trouvé plusieurs choses intéressantes la version d'origine de de new world order de george orwell donc le nouvel ordre mondial en français avait été publié par la maison d'édition secker n warberg ce nom de warberg me fait directement penser à paul warberg le banquier qui avait été le principal promoteur de la création de la réserve fédérale aux états unis et qui avait avec d'autres banques comme la banque kuhn lubb et compagnie avait financé le parti nazi donc faisait partie de ces juifs qui avait financé les nazis alors est ce que c'est un membre de sa famille qui était éditeur ou je sais pas mais je trouve ça très intéressant que un éditeur qui a le même nom qu'un des plus riches hommes de la planète à l'époque de la première et seconde guerre mondiale et qui est soutenu le nouvel ordre mondial je trouve ça très intéressant que on retrouve le même nom dans une maison d'édition qui publie qui met en avant le nouvel ordre mondial avec george orwell bref ça c'était une petite anecdote mais on va on va poursuivre oui je me je me suis aperçu récemment en allant sur le lien des éditions du rubicon donc qui avait publié pour la première fois dans l'histoire une version française de new world order de orwell avec une préface de pierre hillard donc avait publié il n'y a pas si longtemps que ça je crois que c'était en l'été 2018 il ya un an quoi et là je me rends compte en allant sur sur les liens que le le dôme le nom de domaine est à vendre donc est ce que la compagnie aussi a mis la clé sous la porte a fait faillite ou je trouve ça vraiment très très étrange si on va sur amazon le aucune version française du nouvel ordre mondial de wells d'orwell n'est disponible et en même en fouillant sur le net je n'arrive pas à trouver de version française donc vous imaginez un roman ultra connu quand même dans le monde entier est encore censuré en en 2019 techniquement et est empêché d'être traduit dans d'autres langues ça me paraît ça me paraît assez évident déjà comment ça se fait que un auteur aussi connu que corwell n'ait pas vu tous ses ouvrages traduits en français ou dans d'autres langues vous allez pas me dire qu'il ya même pas d'intérêt commercial c'est faux alors une des raisons serait que il reste disponible en anglais vu que initialement il a été publié en anglais et que selon certains ouvrages de new world order c'était pas une fiction comme 1984 c'était juste fait pour pour prévenir la populace que c'était le plan des élites pour les années à venir donc il peut pas être supprimé en anglais vu que initialement il a été publié en anglais pour un but bien précis par contre on empêche de le traduire dans d'autres langues comment ça se fait qu'on puisse pas trouver de l'édition française de ce bouquin et que une maison d'édition sort une nouvelle version il ya à peine un an et que aujourd'hui il a mis la clé sous la porte et qu'on ne trouve plus du tout comme par hasard l'édition ça me fait grandement pensé à à l'histoire d'irène hillel herlanger qui avait écrit un bouquin fort étrange et sergutin dans son dans son livre sur les gouvernants invisibles nous disait que irène hillel herlanger était morte le lendemain du la soirée de lancement de son livre morte par intoxication alimentaire à base d'huîtres alors que tout le monde dans la soirée avait également mangé des huîtres et que dans les jours et les semaines qui ont suivi de nombreuses personnes dans tout le pays raflait tout le stock chez les libraires et que si bien que de 1919 jusque dans les années 50 devait y avoir que deux ou trois exemplaires peut-être qui avait subsisté des exemplaires qui avaient été offerts par et irène herlanger à des amis et un écrivain français dont je me rappelle plus non avait retrouvé sur dans un chez un bouquiniste de des quais une version et qu'il avait fait rééditer etc mais encore aujourd'hui ce bouquin est très difficile à trouver il a été réédité en 1997 mais il coûte relativement cher il faut le trouver quoi donc là on a la même chose avec orwell pour un écrivain qui est quand même mondialement connu même pas traduit en français donc c'est ça de la censure technique c'est ça la censure technique donc voilà donc là aussi on pourrait solliciter les pseudo anti complotistes et leur demander de nous répondre précisément à cette question pourquoi des contenus aux titres évocateurs 1 comme les documentaires le monde selon monsanto la mafia des médias échelons le pouvoir secret etc etc pourquoi sont-ils censurés techniquement d'office s'il ya aucun problème de fond avec tout ça pourquoi chercherait on a bloqué du contenu donc à censurer du contenu s'il ya vraiment aucune conspiration aucun complot voilà faudrait qu'on nous donne une réponse à ça une vraie réponse je pense pas qu'ils en aient donc voilà je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci 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 merci